Musique Hélène, c'est Hélène, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo qui sent l'arrivée du ramadan, incha'Allah. Et donc aujourd'hui, je souhaite partager avec vous tout simplement un petit hall, déco, vaisselle, voilà, quelques idées pour cette occasion. Donc sachez que tous les liens et références seront en barre d'informations en dessous de cette vidéo. Donc voilà, si jamais. Et ce sont des achats que j'ai fait sur plusieurs mois pour information. Alors je commence sans plus tarder avec une petite commande que j'ai passée sur un site danois que j'ai découvert par hasard, voilà, sur Instagram. Je me suis laissée tenter, les articles sont trop 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 canons, vous allez découvrir ça avec moi. Premièrement, j'ai craqué, voilà, pour ce présentoir à gâteau, voilà, à deux étages en blanc, dans lequel on peut mettre par exemple, voilà, de petits gâteaux. Il est tout simple, mais je le trouve magnifique. C'est tout ce que j'aime en ce moment. Ensuite, j'ai pris ces petites décorations accrochées, trop trop jolies. J'imagine déjà le rendu de ma déco, Inch'Allah. Hâte de vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Donc j'ai pris plusieurs. Je vous montre ça de plus près. Ensuite, j'ai pris ça aussi. Voilà, ça se présente comme ça, que je compte poser sur la table. Avec cette petite déco également. Et également, Ramadan Moubarak, comme ça, hop, en blanc et doré. Avec ça, j'ai pris également deux petits plats comme ceci. Toujours dans le même style oriental, chic en blanc et doré. Juste canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà, pour mettre les dates ou alors Chewbacchia. Je les trouve vraiment sublimes. Avec ça, j'ai pris d'autres petits accessoires et décorations à poser. Par exemple, sur la table. Je vous montre ça de plus près parce que c'est tout petit. Hop, en fait, il y a marqué Bismillah. Voilà pour ça. On passe ensuite à une petite sélection chez Maisons du Monde. Voilà, j'ai profité des soldes pour prendre quelques pièces en promo. Pour renouveler un petit peu ma vaisselle à moindre coût. J'ai donc pris deux coffrets de verre comme ça. avec en fait un design souligné de liseré, doré. Très très sympa. J'ai bien aimé cette collection qui était d'ailleurs en solde cette année. Voilà, j'en ai profité. Alors, pour information, la majorité malheureusement de vaisselle avec dorure ne passe pas au la vaisselle ni en micro-ondes. Donc, il faut faire attention. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément pratique au quotidien. Je dois bien l'avouer et je trouve ça d'ailleurs dommage. Il faut les laver à la main tout simplement. Donc, voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien le style. Ensuite, j'ai trouvé cette jolie nappe en promotion. Donc, j'en ai profité pour la prendre avec les serviettes de la même collection. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Voilà, pour habiller joliment ma table pendant le ramadan. Il y a des détails dorés pour apporter une petite touche d'élégance. Mais en toute légèreté. Vraiment, j'ai beaucoup aimé en fait cette collection. Donc, du coup, j'en ai profité. Moins 50%. Franchement, ça valait le coup. Et enfin, dernière pièce. J'ai pris cet objet déco également chez Maisons du Monde en solde. Donc, voilà pour ça. Et j'avais passé une petite commande sur H&M pour prendre ça. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc, doré et argenté à l'intérieur pour soit présenter par exemple les amendes, les dates. Voilà, je trouve ça joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien aimé moi personnellement. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris plusieurs articles. Je vais commencer par ce planificateur spécial ramadan qui se présente comme ça. Voilà, mon journal du mois de ramadan. Il est complet. Je le trouve très joli. Voilà, joliment illustré. Super pratique pour suivre les objectifs durant ce mois sacré. Et vraiment, je vous le conseille vivement. Si vous souhaitez également vous organiser pour ne rien rater de ce mois béni, incha'Allah. Voilà, vous avez plusieurs parties en fait des hadiths, des versets, des douas pour chaque jour de jeûne en fait. Bref, plusieurs anglais en fait à remplir pour vous aider à tirer le meilleur de ce mois sacré du ramadan, incha'Allah. Voilà, je le trouve très 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 complet. Voilà, il est très sympa et il ne coûte pas très cher, je crois 7 euros. Voilà pour ce planificateur. Toujours donc sur Amazon, j'ai pris ce joli plateau de service en acrylique transparent comme ça avec poignet doré. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup sa simplicité en fait. Il est tout simple mais j'aime beaucoup, je le trouve très élégant. Ensuite, j'ai pris cet accessoire que je trouve magnifique pour maintenir les livres sur une étagère par exemple. Alors la particularité de ce serre-livre comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça se voit, mais voilà, c'est un mot en arabe qui veut dire lit ou bien récite tout simplement. Et pour information, le premier verset coranique révélé commence par l'injonction Iqra, lit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé. En tout cas, il est très très bien fait et d'une très très bonne qualité. Chez le même vendeur, j'ai pris d'autres objets. Je vous montre d'abord ce trio, Mashallah, Hamdoulillah et Bismillah. C'est fabriqué en fait en bois, voilà, avec un effet miroir brillant. C'est très joli pour une décoration minimaliste, moderne pour le Ramadan. Voilà, c'est un trio comme ça. Avec ce trio, j'ai pris aussi cette plaque Ramadan Karim, toujours dans un style moderne, élégant. Elle est très très bien conçue, je la trouve magnifique pour un décor un peu ramadanesque. Chaque année, j'ai commandé un nouveau calendrier Ramadan pour enfants. Je vais vous montrer une petite photo pour vous montrer un peu le rendu. C'est très ludique et Nihil est super content d'avoir un calendrier chaque année. Donc voilà, je le fais avec plaisir. Ce sont tout simplement des sacs en fait en papier craft à customiser et à remplir. C'est une activité qui reste, je trouve, très chouette à faire avec les enfants. Déjà pour passer un bon moment et aussi pour leur expliquer certaines choses en rapport avec le Ramadan par exemple. Donc moi j'aime bien faire cette activité avec Nihil. Donc je vous montre une petite photo, voilà, pour vous montrer un petit peu le rendu. Toujours sur Amazon, j'ai trouvé ces trois pochons comme ça en tissu brodé. Ils sont très très beaux pour y insérer par exemple soit des petits cadeaux pour Nihil ou bien pour le début du Ramadan. Une très très belle qualité. Le tissu est assez épais avec de belles broderies comme ça et en plus de ça réutilisables. Donc je vous les conseille. Très joli. Alors pendant le Black Friday, j'ai pris ce service de table en porcelaine en promotion sur le site Manzeli. Je trouvais ce design oriental juste sublime avec une très très jolie calligraphie. Cheikh Yataiba qui veut dire bon appétit en arabe. Alors je dois bien avouer que ce n'est pas donné. D'ailleurs j'ai pris un ensemble en fait pour seulement 4 personnes. Voilà parce que ce n'est pas donné. Donc juste pour mon plaisir parce que j'aime avoir de belles pièces. Et bien sûr il faut bien l'avouer c'est aussi un plaisir quand on dresse une table pour créer un décor et une atmosphère lors de différentes occasions. Donc voilà j'en ai profité pour prendre ce petit service. C'est vraiment... J'adore. J'adore franchement. C'est trop canon. Voilà pour ça. Et d'ailleurs pour pouvoir renouveler régulièrement ma déco, ma vaisselle etc. Je n'hésite pas à revendre justement pour faire de la place. Je ne sais pas pour vous mais en tout cas personnellement je fais partie de celles qui se lassent très très vite de tout malheureusement. Donc j'ai souvent très très souvent ce besoin en fait de renouveau. Donc pour ne pas trop dépenser je vends ce que j'ai. Voilà avant d'acheter de nouvelles pièces comme ça au moins c'est fait. Et je fais ça depuis des années franchement c'est génial. Donc là par exemple j'ai vendu un service de table complet en blanc que j'avais. Il était nickel pour pouvoir changer tout simplement. Et du coup j'ai pris un autre service de table en gré émaillé en promotion sur un site privé. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors ça va être compliqué parce qu'en fait j'ai le carton je ne l'ai pas encore déballé. Je vous montre ça. En fait c'est un modèle très tendance. On le voit un petit peu partout chez Zodio, Centracor, sur H&M également, Amazon. Bref j'aime beaucoup ce côté un peu dégradé de couleurs. C'est voilà pour un rendu un petit peu unique d'un article à l'autre et tout. Vous voyez il est simple en fait. Il est simple mais j'aime bien. Mais par contre ce service je compte bien l'utiliser pour tous les jours étant donné qu'il est compatible avec la vaisselle et le micro-ondes. C'est vraiment top. Je vais essayer de vous mettre les prix à chaque fois. Voilà pour ce service. Et enfin je vais vous montrer ce que j'ai pris aussi sur Aliexpress. Tout d'abord ce calendrier de compte à rebours comme ça. Voilà en bois tout simple. Pas très cher sur Amazon. Sur Aliexpress mais vous l'avez aussi sur Amazon. Sur Aliexpress j'ai pris également des affiches. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme modèle. J'ai pris deux modèles. Voilà je ne sais pas encore lequel que je vais mettre cette année. Mais de toute façon vous allez découvrir ça dans la prochaine vidéo déco. Voilà pour les affiches. Pas très cher sur Aliexpress honnêtement. Après la qualité ça va quoi. Franchement c'est pas ouf mais ça va. Voilà pour ça. Avec ça j'ai pris aussi des housses de coussins. Hop et... Ils sont petits. Tac. Voilà du blanc comme d'habitude. Une déco simple qui me ressemble. Ensuite j'ai pris également des rangs de serviettes Ramadan Karim comme ça doré. Je vous montre le rendu un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et voilà c'est joli. J'ai pris aussi des petites déco comme ça. Hop. Alors pendant les fêtes j'ai trouvé ces bougeoirs comme ceux-ci dorés. Très sympas pour le Ramadan. Du coup j'en ai profité. Je les ai pris. Et avec j'ai pris également des bougies comme ça. Pendant les fêtes. En fait ce sont des bougies flambeaux. Donc voilà. J'ai bien aimé. Enfin pour le dernier article. En fait j'ai pris une mosquée en carton pour Naïl. En fait j'aimerais bien cette année lui créer un espace prière. Dans sa chambre. Parce que bon dans le salon c'est pas possible. Parce qu'avec Aylan c'est impossible. Il va tout démonter. Voilà. Oui c'est un bébé touche à tout. Donc c'est vraiment très compliqué de mettre de la déco. Cette année je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la réalité. Mais voilà quoi. Donc je pense que je vais installer ça dans sa chambre. Je vais vous mettre une petite photo. J'ai trouvé en fait l'idée sur Instagram. Et du coup je me suis dit tiens je vais commander. En fait c'est un site anglais il me semble. Donc en fait il y a un kit. Un kit et une activité à faire avec Naïl. D'ailleurs si vous voulez je filmerai ça. Si vous voulez pour avoir des idées etc. Voilà je trouvais l'idée sympa. Donc pour changer un petit peu. Et aussi pour lui expliquer certaines choses et tout. Donc du coup j'ai pris ce kit. Voilà une mosquée en kit comme ça. Et voilà les chéris pour ce haul déco. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. C'est peut-être pas grand chose pour vous. Mais sachez que ça compte beaucoup pour moi vraiment. Parce que c'est pas toujours facile honnêtement. C'est pas facile de proposer un contenu complet, intéressant. Et aussi de se renouveler à chaque fois, chaque année. C'est pas facile vraiment. Donc les filles un petit peu d'encouragement de l'autre part. Ça va me motiver pour continuer encore et encore sur Youtube. Inch'Allah si tout va bien. Donc merci, merci du fond du coeur pour votre soutien sous chacune de mes vidéos. Je lis vos commentaires. Je vous retrouve très très prochainement Inch'Allah pour la suite de mes vidéos spéciales Ramadan. Restez connectés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada